Musique Et bien bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est parti d'ailleurs on a pas le son du jeu Donc je vais devoir me mettre des merdés Dans le montage pour vous mettre Enfin pour vous ajouter évidemment du son Donc aujourd'hui les gars petite session Collier 1v1 ça fait quand même pas mal de temps Surtout avec ma yopette C'est vrai que c'est là que je me rends compte que j'ai pas de Dofus, émeraude, pâte de coco je comprends pas C'est le Pandawa qui les a Euh la coco pourquoi pas L'accumulation on va essayer de la jouer distance Y'a rien de mieux Maintenant c'est vrai que j'ai pas d'Abyssal non plus je regarde la résistance 7% neutre alors que j'ai un corps Un corps qui tape neutre terre Donc ça peut faire mal Ça peut faire très mal donc on tombe contre un SRAM Alors les SRAM je vous le dis tout de suite J'aime pas trop Parce que c'est constamment Voilà il se cache constamment Et c'est pas ma tasse de thé quoi Voilà donc par contre je vais réactiver les petites animations Parce que je les avance Alors SRAM j'ai hâte de voir comme Je sais pas trop comment je vais après Oui c'est un SRAM alors j'ai même pas vu Ce qu'il avait lancé Piège de proximité Piège tournoi Piège répulsif Ça se voit C'est un SRAM multi-éléments Plutôt R en fait Finalement il a quand même Beaucoup beaucoup de tacles Je vais rester là-bas Pour le moment je ne crains rien Après voilà Yop contre SRAM Très souvent c'est comme ça C'est à dire que Je suis contraint d'attendre un petit peu qu'il bouge Bon moi j'ai pas de deux cocos Mais je suppose que SRAM en face C'est un peu plus PVP que moi Ouais donc du 220 sur du combien ? Sur du 37 Ouais il est peut-être plus Peut-être une deuxième vita Alors je sais pas si c'est Mais j'ai quand même un arc Et je peux vraiment lui faire très mal L'accumulation je viens de la lancer Donc ce tour-ci je vais faire une petite puissance Puissance maîtrise Et je vais peut-être bon Pourquoi pas Je vais venir ici Je suis clairement en train de l'inviter à danser Le SRAM C'est à dire que je lui dis Écoute Je veux bien que tu mets des dégâts Parce qu'il faut savoir qu'il peut vraiment me faire mal Même si il lui manque un PM Pour me taper très fort Après j'ai peut-être Pas l'impression Parce que là si je veux Je me mets exactement là Là je peux l'éroder Et regardez-moi ça Allez crite-moi ça Voilà c'est ça que je veux les boys Bon je me suis quand même extrêmement bien Exposé Mais regardez juste la Vitamax Ouais il a un 2-coco Moi j'ai pas Bah non moi j'ai pas du tout de 2-coco Alors par contre c'est très très étonnant Je Il me laisse quand même Cette possibilité que de Je sais pas Qu'est-ce que je fais Je fais un coup de cac Parce qu'il y a tellement peu de J'aurais pu double épée C'est dommage Je ne crit jamais les gars Mais bon c'est ça qui est triste C'est que vous investissez dans un mode 1 sur 2 C'est même pas 1 sur 2 C'est du 55% 55% Donc c'est plus d'1 sur 2 crit Par contre là ça sent très clairement l'invisibilité Parce que sinon ils crèvent Donc 8 p.m Je prends pas mal de dégâts Wouah toi toi Eh Faudrait que Et qu'est-ce qu'il se passe Alors le Sram qui se met clairement là-bas En vrai si je le trouve avec une épée de jupe les gars Par contre ça me stresse là en fait ce truc Bah non mais là il me fait trop mal Son poison il ture 47 tours Euh Je sais pas trop où il s'est mis quoi Je me dis Peut-être qu'il Qu'il s'est mis là quoi Parce que ça m'étonnerait qu'il soit venu comme ça A priori ici A priori il était venu juste à gauche en fait Quoique Non voilà ouais Bon là il a 3 p.m Il a 3 p.m Il a 3 fucking p.m Là il faut que je le trouve Là j'ai plus le choix Est-ce qu'il va utiliser ces 3 p.m d'un coup Est-ce qu'il va utiliser ces 3 p.m d'un coup Parce que de toute façon je crève si je fais rien Qu'il a 3 p.m d'un coup C'est ce qui signifie Alors il était ici Il peut être Ok Il est clairement là en fait Et bah non Il est juste ici Et je le finis Les gars je le finis C'était chaud Ouais parce qu'en fait Il y avait cette possibilité Que le SRAM soit juste En Diago Mais bon Il y avait une chance sur 5 Peut-être même plus Une chance sur 6 Qui soit vraiment là Du coup je me suis dit Bon je vais clairement claquer L'épée du hop Je me suis aperçu Qu'il n'était pas là Et donc finalement Il restait que la case Que j'avais pas vérifiée Bon bah du coup J'avais pas eu de chance Sur le coup Mais bon bah du coup Les gars Premier colis quand même Première Bon bah victoire En tout cas pour cette vidéo là D'ailleurs les gars Pour ceux qui se posent Quelques questions Sur ce que je suis en train De réaliser Voilà avec mon KRA Bah voilà C'est un peu souvent La même chose Ces temps-ci Je suis en train de faire Les quêtes d'Astrub Donc c'est un peu chiant Mais il y a pire Donc voilà Mon KRA Il a 100% Dans vraiment pas mal De domaines Mais j'ai encore Beaucoup de trucs Où j'ai pas encore Fait les quêtes Du type Saharach Du type Suffokia Les tours de fratrie également Et puis voilà Après j'en ai Quelques autres Également que j'ai pas fait Du coup les gars Bon bah je fais une petite pause En trouvant En attendant le deuxième colis Je vous dis A tout de suite Ok re les amis Et bien cette fois-ci C'est une ennemi Ripsa Et je vous cache pas Que je préfère me taper Une ennemi Ripsa Qu'un SRAM Parce qu'au moins Cet ennemi Voilà On sait que les ennemi Bah ça reste Quoi ça On peut Enfin ils sont pas invisibles Quoi il y a que la classe RAM Qui se met invisible Et c'est ça le plus chiant En revanche En revanche En revanche là C'est vrai que j'hésite Bon et vous savez quoi Je vais faire un combat Corps à corps Et un combat distance Pour ce colis Alors c'est vrai que La coco ou fureur C'est vrai que j'ai Peut-être envie de mettre fureur Et concentre Bah accumulation Ça restera toujours Supérieur à concentration Et du coup Bah c'est parti Alors du 17% Mon dieu 17% terre Et 0% neutre Donc franchement Par contre 5000 vita Donc ça c'est un peu problématique 62 rescrites Franchement les gars J'ai envie de partir Et l'éroder Quoi le bourriner Mais je sais que c'est C'est pas spécialement Ce qu'il faut faire C'est quoi J'ai fait la petite chourure Donc chourure en revanche C'est un sort de boost Qui se booste uniquement Si jamais on tape quelqu'un Il me semble Allure Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Le lapinon Je pourrais déjà Alors c'est vrai que Là j'ai J'ai pas La prévisualisation Et c'est vrai que ça C'est assez chiant Donc je fais l'accumulation Maintenant Ce qui signifie Que je l'aurai Autour Voilà Elle est ici Je vais au tour 3 La cul Donc là franchement Le mieux Ça serait Érosion Érosion Et coup de cac Ou bien laisser le coup de cac Pour le prochain tour C'est un nid qui semble feu Bon peut-être multi-éléments Je sais pas Là il me tape feu A priori Donc le mieux Je pense Ça serait faire puissance Ouais mais regardez Juste le coup de cac Quoi Allez on érode Franchement Je me booste pas Tant pis Je préfère clairement Éroder dès maintenant Et Bah faire très mal d'entrée Alors est-ce que Il y a quoi Il y a Juste un tutu Il fait mal Quand même Il fait très mal Art corrompu Ok Bon et demi-feu Bon qui semble pas tacler C'est un coup de cac Et ça fait mal Ça ça fait très très mal Mesdames et messieurs Regardez juste la vita max Il était juste à 5000 Et Même lise dit What the fuck Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Donc là je vais balancer Un coup de cac Qui a presque 2000 Bah assez cher C'est vrai qu'il y a Là il me demande Mon staff sac J'ai quand même Bonne reste Bon après ça J'ai pas fait de vitalité C'est parce que J'ai tellement envie De rusher l'adversaire J'ai vraiment Pas envie de le laisser Le temps d'espérer Maintenant ça sent la reconce A plein nez Non même pas Mais dans tous les cas Là je ne le tue pas Et tu en plus Il pourra me taper Donc le mieux Je vais vous montrer Ce que je vais faire Bon Il ça va me taper pas Le mieux ça serait Parce qu'il faut regarder Juste ça vite à max Si je veux Bah normalement Prochain tour Prochain tour Je pourrais éventuellement Le tuer Je me mets là Maintenant Il y a un truc Qui est chiant De se mettre là C'est que Finalement Je pense Bon pour les personnes Qui jouaient un peu Les nids avant La mage Alors je ne sais plus C'est la mage combien Mais ça date un peu Quand même maintenant Peut-être 7 ou 8 mois Maintenant En fait les nids avant N'avaient pas De sort de rocs en zone C'est à dire que Si jamais les nids N'avaient pas de ligne de vue Sur vous Les nids ne vous tuez pas Là en revanche Je crois qu'il est mort Parce que je vais au corps à corps Et parce que je suis en début Et parce que j'ai préparé Également Accumulation Ce qui signifie Que normalement Ciao Bye bye GG C'est un beau combat Quand même Bon Froid le coup de cac Quoi c'est C'est franchement J'avais pas puissance Les gars J'avais pas puissance Et je lui ai balancé Du 2000 Alors c'est vrai Qu'il avait 0% neutre Mais voilà Bon bah les gars Voilà bon C'est tout pour cette vidéo Voilà je voulais juste Faire deux petits combats Je pensais un petit peu A vous C'est vrai parce que hier J'ai pas pu sortir de vidéo Cette semaine C'était BTS blanc Du coup Bah j'ai pas spécialement Tant de jeu Et en plus Quand je rentrais Bah je faisais des quêtes Quoi du coup J'avais pas Pour sortir une vidéo Sur les quêtes Je vous fais de gros bisous On se retrouve normalement Demain pour une vidéo N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous voulez Soit du colis Encore un V1 Soit du colis 3 V3 Soit une vidéo PVM avec la team Je vous fais de gros bisous On se retrouve très vite Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz